Générique ... Bonjour à tous et merci de vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, à quelques centaines de mètres du pont à péage, l'autoroute Abidjan-Bassam, précisément au quartier Anani de la commune de Portbouet, les populations sont de plus en plus menacées par des étangs d'eau qui ne favorisent pas les activités qui s'y trouvent. Et puis, hors de nos frontières, les autorités béninoises redoutent la pollution de leurs eaux et se mobilisent. Un bateau du Nigeria qui transporte des tonnes de gasoil s'est échoué à quelques mètres d'une plage Kotonou très fréquentée. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2 pour le temps d'information. Dans la région du sud Komoué, à Sini, il y a une localité riche de son plan d'eau, notamment la lagune et la mer. Et les populations de cette localité en profitent bien à travers la pêche, l'une des activités principales de certains habitants. À Sini, ce métier a promis un bel avenir puisque les poissons et les crevettes continuent de foisonner dans la lagune Abidjan-Bassam. Ils sont allés à la rencontre des pêcheurs de cette cité balnéaire. Pierre est pêcheur à Diamant dans la localité d'Assini depuis l'âge de 15 ans. Ce matin, ce pêcheur de 44 ans prépare son filaire pour aller en mer. Nous, on peut filer ça à Abidjan et puis nous, on vient à Chine ici pour ranger, pour arrêter de mettre dans la mer. Quand on vient ici, il faut que nous-mêmes, on va faire comme nous, on veut. Voilà, il faut qu'on va mettre colle en bas et puis colle en haut. Après, on met le plomb en bas, on met le flotter en haut. C'est comme ça, nous, on peut jouer ça dans l'eau et puis on peut gagner poisson. Mais si on n'a pas fait comme ça, on ne peut pas gagner poisson. Ces filets sont préparés en fonction du type de poisson à pêcher. Il y a filet de ceceaux et puis il y a filet de capétaine, il y a filet de sol. Puis il y a filet de grands poissons plats là. La localité d'Assini est entourée de deux plans d'eau, lagune et mer. La pêche en mer est l'affaire des ressortissants gagnés. C'est les gagnés seulement qui sont sur l'eau, sur la mer. Parce que les zimais, ils ne connaissent pas l'eau, ils ne savent pas nager. Peut-être plus ça va nager, mais la manière dont on peut avoir la technique, c'est un peu difficile. Donc c'est les gagnés seulement qui sont sur l'eau. Ici, la pêche en haute mer peut durer des heures. De l'autre côté de la rive, nous retrouvons d'autres pêcheurs en pleine activité dans la lagune Abie. Il s'agit de jeunes pêcheurs, ils y m'ont d'Assini Village. Dans ce village, l'activité de la pêche s'est faite en groupe. Depuis 8 heures, nous avons placé le filet et 2 à 3 heures après, on retire le filet de l'eau. Et à présent, c'est ce que nous sommes en train de faire pour permettre aux poissons d'être dans la pirobe. Ça prend du temps, c'est pourquoi on le fait une seule fois par jour. Et ces poissons-là, pour qu'ils partent, ils doivent forcément sauter. Sinon, tous les poissons que vous voyez seront forcément dans la pirobe. Dans la lagune Abie, on trouve plusieurs types de poissons. Les poissons que nous pouvons avoir, on a les mâchoirons, les tapes blanches, les tapes rouges, les mulets et bien d'autres différents poissons. Les poissons qui sont au niveau de la lagune, peuvent faire forcément de pêcher. Habituellement, ces pêcheurs peuvent remplir 200 voire 300 cuvettes de poissons. Mais au début, la moisson n'a pas été bonne. Et ces pêcheurs doivent replier sur la rive ou les attendent certains clients. Bon, si on essaie de mettre ça, on essaie de trier la catégorie de forme. C'est selon la forme de poisson qui fait le prix. Pêcher des poissons, mais aussi des crevettes, est une activité phare dans la cité balnéaire d'Assigny. Cette pêche de crevettes est la perte de certaines familles qui ont honoré le village. Dans cette eau, chaque famille dispose des piquets de troncs de cocotiers qui servent à piéger les crevettes. Dans le temps, c'est par reconnaissance de combat, de quelque chose de marquant qu'on donne, c'est bon là aux familles. On dit bon, vraiment, tu as marqué la famille, tu as marqué le village, tu as mené un bon combat, voici ta récompense. C'est des ressources que ça donne à la famille, des ressources financières. Après avoir le pêcher, à la vente, on a vraiment de gros moyens. Quand la pêche est faite, à partir de 18h, 18h30, les pêcheurs viennent placer le filet et au plus tard, à 4h, 4h30, ils viennent enlever le filet. La pêche reste l'activité principale dans le village d'Assini. Ce métier est promis à un bel avenir, puisque le poisson continue de foisonner dans la lagune Abie. Nous vous le disons en titre à quelques centaines de mètres du pont à péage de l'autoroute Abidjan-Bassam, précisément au quartier Anani de la commune de Port-Boué. Les populations cohabitent avec les étangs d'eau qui ne favorisent pas les activités qui s'y trouvent et constituent même un danger permanent pour les riverains. Le constat de Stéphane Assoin et nos sangarés. C'est un étangue situé dans les encablures de l'autoroute Abidjan-Bassam au quartier Anani dans la commune de Port-Boué. Ici, les eaux de pluie imposent leur dictat aux riverains. Mohamed a son garage en ce lieu depuis des années. Les pieds dans l'eau, l'un de ses collaborateurs s'active à réparer les pannes d'une voiture. Non, le garage s'est trouvé jusqu'en bas là-bas. Maintenant, quand l'eau là vient, puisqu'on n'a pas d'endroit où partir, donc on est obligé de venir se débrouiller un peu à côté de la route ici. On a au moins trois à quatre mois pour que l'eau là-bas descend et puis si l'eau là-bas, on va redescendre partir là-bas. Tout à l'heure, tu as vu le frère, on a le client qui a besoin de la voiture, tu vois là. Mais le client a appelé, il a besoin de la voiture. On a pris son argent, on a obligé de faire son travail pour lui de remettre la voiture. Raison pour laquelle il va démonter les fils venus au dehors ici, on va travailler puis on va les remonter. De l'autre côté du butume, détrompez-vous, nous ne sommes pas dans un bassin piscicole, encore moins dans un lac. L'air de jeu du quartier est englouti par les eaux de pluie. Gaudron n'a rien à voir avec ce qui est là aujourd'hui. Availle l'eau, il laisse pas. Quand tu prends, tu sais que c'est là où les endemmes arrêtent là. Jusqu'à, tu viens là. C'est les genisards qui ont créé pour enlever le sable. Nous qui sommes dans l'habitat ici, on a cherché à les demander d'arrêter. Ils ont dit non, que c'est l'État qui les a envahés. Ils ont acheté le papier, on nous en montre. Nous, c'est que c'est le faux. Moi, j'ai fait le premier démarras pour aller au 24e, ancien corridor, Gonzacra. Ils ont dit demain, personne n'est venu ici. Après, j'ai eu la gendarmerie de Bassam, j'ai expliqué. Ils m'ont dit demain. Ils sont venus, ils ont vu les biens, les genisards. Ils sont repartis. C'est ça qui a provoqué aujourd'hui qu'on a eu les barrages ici. Nous qui sommes habités ici, on a oublié de cotiger pour chercher à payer sable pour main. Voilà aujourd'hui, nous l'eau n'a pas monté ici. Cette année, la paix de Gémerci, ça n'a pas monté sur les goutrons. Sur nos sacs, on a monté sur les goutrons. L'année s'est passée, il y a eu beaucoup de marrages ici. Aujourd'hui, on nous demande l'État de nous aider à fermer l'eau. Au moins, nos enfants peuvent vivre. Impuissants face à cette situation, les rivérés appellent à l'aide car leur vie et celle de leur famille en dépendent. Juste en face de moi, comme ça, il y a la poubelle là-bas. Ça remplit tellement que l'odème vient à la maison directement. Ça fait que les enfants souffrent. Moi, mes enfants, comme ça, ils ne peuvent pas taper au moins un mois sans tomber malade. C'est causé de la poubelle. La poubelle est là. Tantôt, il faut faire palable avant qu'ils ne vont venir ramasser. On plaide aussi, demandant au gouvernement, vraiment, qu'ils s'occupent de la poubelle. Sinon, si c'est là, comme ça, ménager avec l'eau là, on souffre de la poubelle et de l'eau. On vit difficilement. Quand la saison pluvieuse arrive, heureusement, bon, ça ne rentre pas dans nos maisons. Mais ça nous produit des moustiques. Les grenouilles sont partout. Et vraiment, ça nous fatigue. Quand venus les sancers, ils vont nous trouver des moustiques. Et puis bon, trouver une solution même à ces eaux-là. Et surtout la voie. On n'a pas de route. Quand ils quittent Anani pour rentrer chez nous, tu as oublié d'aller jusqu'au péage. Après le péage, lycée d'excellence. Tourner là-bas, revenir. Ça fait au moins 16 kilomètres. L'eau, source de vie, est devenue source de misère pour ses habitants. Des habitants pris en otage par les eaux de pluie. Au chapitre éducation, rendons-nous à présent à Kumasi. Parler de la célébration de la journée de l'excellence au collège moderne de Kumasi, Sikogé. Alima David, élève en classe de 4e, est le major de tout le collège moderne de Kumasi, Sikogé. Toute promotion confondue, avec une moyenne annuelle de 18 sur 20. Je peux faire 6 heures de titre comme ça, 6 heures ou plus. Ça dépend. On peut commencer de 18 heures pour finir, aux environs de 23 heures. Parce que souvent, on a plusieurs devoirs à effectuer. Donc, on doit beaucoup réviser pour être au top. Tout comme Alima David, 29 autres meilleurs élèves des classes de 6e à la 3e ont été également primés. Une initiative des autorités éducatives de l'établissement pour promouvoir une saine émulation entre les élèves. Nous avons voulu célébrer l'excellence pour booster ceux qui sont encore un peu à la traîne. Nous voulons instituer une saine émulation entre les enfants. De sorte que ceux qui sont faibles, qui n'ont pas été récompensés cette année, se disent, c'est possible. Si je me donne des efforts, si je m'efforce l'année prochaine, je pourrai moi aussi être récompensé. Cette promotion de l'excellence au collège moderne de Koumassy est saluée par parents d'élèves et autorités administratives. Pour garantir une cause de qualité, nous devrons nous engager à soutenir nos enseignants, à valoriser l'excellente académie, mais aussi promouvoir un climat d'apprentissage inclusif et bienveillant. Nous sommes venus nous mettre à l'air de côté ce matin pour leur dire que nous avons la possibilité d'arriver très haut. L'excellence n'est pas une fin en soi. L'excellence est un perpétuel recommencement. Vous devez toujours vous remettre en cause pour aller encore plus haut. Et nous avons demandé aux enfants d'être humbles, même ceux qui sont primés aujourd'hui, d'avoir de l'humidité, d'étendre la main à ceux qui sont moins brillants que eux. Parce qu'être excellent, c'est aussi pouvoir tirer les autres vers le haut. Des poésies, du théâtre et des sketchs ont été exécutés en anglais. Comme pour dire, au collège moderne de Kumasi, les langues vivantes sont parlées avec aisance et maîtrise. Cette journée du mérite a été aussi meublée par la passation de flambeaux entre la promotion de troisième à Salé Aristide, sortante, et leur cadet des classes de quatrième. À la page religion, la communauté musulmane de Meyagi a organisé une cérémonie d'accueil de leurs parents qui sont de retour du Hajj et de l'Arabie saoudite. Une célébration marquée également par des messages de paix et de cohésion sociale en faveur d'une stabilité prospère en Côte d'Ivoire. C'était à Meyagi, en présence de Yakouba Koulibaly. Après avoir accompli les rites du Hajj, les pèlerins de Meyagi ont regagné leurs familles respectives. Un retour au pays marqué par une célébration en leur honneur. Hadja Fatou Koulibaly fait partie du nombre des fidèles ayant bénéficié cette année du pèlerinage en Terre sainte de la Mecque. Elle est reconnaissante de l'accueil chaleureux qu'il y a été réservé par la communauté musulmane de Meyagi, localité située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région de la Nawa, district du Bas-Sassandra. Nous sommes reconnaissants des hommages en notre faveur. Nous remercions les fidèles musulmans de Meyagi pour cette marque de considération. Comme elle, les autres pèlerins ont eux aussi salué cet accueil. Occasion pour l'imam Sanogo de la grande mosquée de Meyagi d'inviter l'ensemble des pèlerins à préserver les acquis du Hajj. C'est avec plaisir que je reçois les mises honneurs des musulmans de Meyagi. Je souhaite que chacun de bénéficie du Hajj. Cette cérémonie d'accueil des pèlerins a été une opportunité pour la communauté musulmane de Meyagi de prier pour la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, mais surtout prier pour des élections apaisées en 2025. En de la Côte d'Ivoire, les autorités béninoises redoutent la pollution de leurs eaux et se mobilisent. Un bateau battant pavillon du Nigeria s'est échoué à quelques mètres d'une plage du Kotonou très fréquenté. Il transportait des tonnes de gasoil. Des motopompes, des camions citernes sont en train de le vider. République démocratique du Congo, RDC, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, continuent leur progression dans la province du Nord Kivu. Après avoir pris ce vendredi 28 juin la ville de Kaia, Bayongwa, à 150 kilomètres au nord de Goma, les rebelles continuent d'avancer vers le nord sur cet as routier qui mène à Boutombo, l'autre grande ville de la province. Et puis nous terminons ce temps d'information aux Etats-Unis d'Amérique où la campagne présidentielle se poursuit avec notamment la lutte de Joe Biden pour maintenir sa candidature. Après son débat très décevant et inquiétant de la semaine dernière face à Donald Trump, le camp démocrate s'interroge à voix haute sur l'opportunité de changer de candidat. Mais le président de 81 ans, Donald Trump et Joe Biden, plutôt à conscience des doutes sur sa capacité à aller au bout, mais n'a pas l'intention de se retirer. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bon dessus du programme sur RTI2.